Dernier moment final, avec les premiers présidents de vos membres qui nous débatent à un peu d'accentré sur le projet de résolution que nous nous avons proposé et que j'ai diffusé aux salles de tous les présidents. En guise au nom du Ménard, permettez-moi de vous présenter préalablement le Ménard de vos âgements depuis 2009. et en collaboration avec les gouvernements, les organisations internationales et la société civile, aussi en réseau international d'experts, le gouvernement accorde son soutien enregistré dans la mise en œuvre de pratiques judiciaires qui sont conformes à l'État de droit et les droits de l'homme dans le traitement négocié de l'art de l'économie. La présence de l'économie fait partie d'une initiative plus large dans laquelle les efforts des jeunes de l'agenda convergent avec ceux plus globaux de l'ADEP. En terminiant dans l'initiative du Sahel, l'ADEP, 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 le Global Center et l'Ajouka, ont mis sur pied une initiative de l'homme en avion, cité sur la route du Nord et le Moyen-Orient. Cette initiative, qui est occupée dans le rapport entre la justice, disponible sur le site web du Global Center, sera discutée en plus de détails par le premier président du Liban, le Souvray. Au cours des deux dernières années, le projet Sahel a organisé des décisions internationales à Barogos, Mme Navey et Annie Marchand, qui n'en ont essayé à la table, comme M. Jean-Louis vous l'expliquait. Mais pourquoi apporter tant d'importance à la loi des pours suprême dans la vie contre le gouvernement ? Une mieux raison, si on prête, que les individus de suprême présentent d'avoir l'âge du conflit. Bien que tous les planches du gouvernement soient tâchées de répondre à des impératifs de sécurité, les décisions de la loi de suprême interviennent en dernier ressort. Ils bénéficient d'une cause trop triste pour exercer une application plus efficace. Sous-titrage ST' 501